Je voulais montrer comment réaliser cette grenade donc c'est à partir d'une question qui avait été posée sur Blender Artist et j'ai essentiellement utilisé l'add-on qui s'appelle Tissus dont j'ai déjà parlé qui a été créé par Alessandro Zamparelli et je mettrai en description un lien pour pouvoir le télécharger. Alors je vais commencer par créer un mesh UVsphere et dans le panneau operator box je vais lui attribuer 16 segments et 8 rings et ensuite je vais rentrer en mode edit je vais faire Alt Z pour être en transparence je vais sélectionner l'edge loop central et je vais faire CTRL B pour faire un bubble et me retrouver comme ça avec un 2 edge loop et ensuite je sélectionne toute la partie basse et je la descends et je vais faire un CTRL R de manière à créer 3 edges comme ça et ensuite je vais tout sélectionner et faire un CTRL E unsubdivide et ici dans le panneau operator box je vais choisir une valeur itération de 1 de manière à avoir des obliques comme ça à me retrouver avec cette topologie et pour finir je sélectionne le vertex en haut je sélectionne le vertex en bas et je les supprime et là j'ai terminé mon mon objet de base ce que je vais faire maintenant c'est créer le module qui va venir se coller sur mon objet de base donc je vais créer ici un mesh plane et je rentre en mode edit je fais un clic droit subdivide je sélectionne le vertex central je le supprime je me retrouve avec ces vertices je les sélectionne je fais une extrusion donc E enter je fais un scale alors E enter je fais un scale je dois avoir l'option auto merge activé donc la désactive E enter et ensuite je fais un loop tools circle et je vais ensuite faire une extrusion sur Z faire un léger scale une extrusion enter un scale une extrusion sur Z un scale et voilà je me retrouve avec ça je fais F pour fermer et ensuite je vais créer des edge loops supplémentaires pour renforcer les arrêtes parce que ensuite j'attribuerai à mon objet un modifier subdivision surface donc je vais créer tous ces edge loops en renfort ici aussi et puis là je vais faire un inset donc I et voilà maintenant je vais garder sélectionner cet objet je vais faire un shift sélectionner mon premier et j'ai activé la donne tissu donc je clique sur l'onglet edit ici et là je me retrouve avec les outils de la donne tissu donc je clique sur tessellate je vais laisser les réglages par défaut je vais quand même activer merge de manière à ce que les modules fusionnent les vertices voisins fusionnent comme on va le voir je clique sur ok et je me retrouve avec cet objet donc comme on peut le voir le la donne tissu va répéter sur chaque face de du second objet le module sélectionner en premier et il va les déformer en fonction de ses faces donc je vais le déplacer je peux supprimer mes objets originaux et si je rentre en mode edit ce que je peux voir c'est que les vertices qui sont voisins d'un module à l'autre ont bien fusionné donc ça c'est bon par contre ce que je vais faire c'est faire une coupure au centre de manière à ne travailler que sur la moitié donc je vais activer le couteau donc K et à partir de la version 3 pour couper orthogonalement ça va être A pour couper à travers ça va être C et ensuite je vais couper au centre je vais mettre en transparence avec Alt Z je vais sélectionner toute la partie inférieure et je la supprime et je me retrouve avec cette topologie ensuite ce qu'il faut que je fasse c'est que je bouche là haut mais avant je vais corriger les déformations que je vois sur chacun des modules là et pour faire ça je vais mettre en transparence avec Alt Z je vais sélectionner les modules les uns après les autres ou ouais je peux faire peut-être la moitié et faire ensuite une symétrie en tout cas j'en sélectionne un premier je vais me mettre en transform orientation je vais choisir view de manière à ce que ça me crée un axe qui soit relatif à ma vue et là je peux faire un S Y de manière à faire un scale de mon module et ensuite je vais donc faire je vais donc faire ces deux modules seulement et normalement je pourrais faire une symétrie donc je sélectionne maintenant celui-là je fais attention à ne pas sélectionner tout ce qu'il y a derrière là je fais un S Y et maintenant je vais essayer d'abord une symétrie sur X donc je sélectionne tout je fais mesh symmetrise de moins X à plus X donc ça m'a répété mes modules sur l'axe X et maintenant je vais faire une symétrie de l'axe de moins X à plus X ah oui mais alors là j'étais en mode il faut que je me mette en mode global comme ça parce que j'étais perdu là donc là de plus Y à moins Y donc je refais une symétrie mesh symmetrise de plus Y de moins Y à plus Y voilà donc là ça m'a répété partout mes modules corrigés maintenant ce que je vais faire c'est sélectionner tous les vertices du haut faire une extrusion sur Z faire un scale je vais faire un clic droit loop tools circle je fais une extrusion sur Z je refais un scale ensuite je vais faire une nouvelle extrusion un scale je vais fermer avec F et je vais ensuite faire un buvel control B et je vais attribuer à mon objet alors je vais commencer d'abord par faire une symétrie mesh symmetrise de plus Z à moins Z alors ce qu'il y a c'est que la symétrie se fait par rapport à la position de l'origine donc il faut que je place l'origine correctement je vais sélectionner ce vertex par exemple et celui qui est en face je fais Shift S cursor to selected je retourne en mode objet je fais un clic droit set origin to 3D cursor et maintenant je peux faire en mode edit un mesh symmetrise de plus Z à moins Z et voilà avec quoi je me retrouve donc pour ce qui est de mon sommet là ce qu'il faut que je fasse d'abord c'est que j'attribue à mon objet avec un control 2 un modifier subdivision surface et je vais faire aussi un clic droit à Shade Smooth et c'est pas trop mal ce qui se passe en haut on va quand même un petit peu aplatir là je vais activer le proportional editing et je vais un petit peu baisser et c'est pas trop trop moche je vais supprimer cet edge peut-être CTRL X donc là je me retrouve avec quelque chose qui est pas mal sauf que je me retrouve avec des angles visibles et il faut que j'évite ça donc je vais créer je vais attribuer à mon objet un modifier de type smooth et je vais le mettre au dessus du subdivision et je vais jouer un petit peu avec le factor de manière à faire disparaître ses angles et une fois que je suis bon je vais dupliquer ma version SHIFT D et cette version là je vais appliquer le modifier smooth alors ce que je peux faire encore c'est ici créer un edge loop supplémentaire alors comme ça ne me laisse pas un haut bien rond je vais sélectionner cet edge là avec CTRL plus je sélectionne le suivant je vais désélectionner celui là et je vais faire un vertex smooth vertices et là ça m'arrondit bien comme ça et après je vais sélectionner cet edge faire un CTRL B une extrusion sur Z ajouter ici un edge loop un ici faire la même chose ici CTRL B une extrusion rajouter un edge loop ici un ici et ensuite je vais tout sélectionner et faire un mesh symmetrise de plus Z à moins Z et voilà voilà merci pour votre attention la 3 6 2 0 2 7 8 1 9 10 1